bonjour youtube et bienvenue pour la suite de mon aventure sur Icarus alors j'ai plein de choses à vous montrer alors ça risque d'être un petit peu désordonné mais c'est pas grave donc qu'est ce qui a changé depuis la dernière fois j'ai installé le banc de verrerie vous avez pu le voir je pense dans la dernière vidéo sur la petite annotation je pensais que j'allais en avoir besoin pour faire du verre du coup il me faut le four en béton vous voyez la recette est cachée ici voilà vert il faut juste du minerai de silice on le met à fond et ça fait du verre donc c'est pas grave mon banc de verrerie j'ai pu l'utiliser pour faire des bocaux en verre que j'ai utilisé du coup dans mon banc de cuisine pour faire des carottes marinées qui sont là qui apporte un bonus plus qu'intéressant donc plus 150 endurance max et 20% de dégâts des projectiles donc pour ma marque c'est nickel l'expérience partagée c'est plutôt quand on joue au multi donc ça on s'en fout un peu mais c'est pas grave et du coup voyez tac on va consommer et du coup je vais avoir beaucoup plus d'endurance donc ça c'est très sympa qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai installé dans les deux mines que alors non dans la mine que vous connaissez un petit peu qui est ici j'ai installé une foreuse automatique qui utilise du biocarburant et j'ai trouvé un spot qui est à peu près ici qui utilise aussi une foreuse à biocarburant donc je vais aller vous montrer ça tout de suite en prenant mon petit bison en évitant les bugs d'affichage et et c'est parti on se retrouve là bas alors on se retrouve devant la mine dans laquelle j'ai posé le premier extracteur donc je pense que je vais avoir la visite des verts voilà ok on va avoir un ou deux de plus j'imagine ok donc voilà la bestiole alors elle est arrêtée parce que le bidon est vide donc je récupère un bidon vide je mets un bidon plein je récupère donc 164 de minerai d'aluminium c'est pas mal du tout on va dire et surtout je peux le laisser tourner et venir le récupérer au bout d'un certain temps je sais pas exactement combien de temps ça prend pour vider le réservoir de biocarburant enfin je check un petit peu ça mais bon au moins ça travaille tout seul et là j'ai récupéré de l'alu et je crois que là bas donc tout au bout de ce petit plateau ça doit être du fer alors voilà ma deuxième mon deuxième extracteur je vais m'occuper de l'ours qui arrive là bas parce que cet enfoiré il s'en prend en priorité à mon bison et ça c'est pas très cool ok donc extracteur ici ah bah il est plein ah bah impeccable donc ça fait 100 200 bah 250 c'est très bien et on remet on le remet à bosser on va remplir le bison c'est pas ça que je voulais faire ok bah du coup il est plein alors j'ai pas mis la carriole parce que je ne sais pas que ce serait utile mais mais ça reste un taux intéressant alors ok des fois il se bloque avec des conneries comme ça voilà donc ça c'est pas mal ça tourne et je pense qu'il devrait y avoir moyen je vais peut-être l'utiliser ici je vais peut-être tester ça ensemble vous voyez là l'appareil que j'ai sur le dos c'est un radar à biocarburant que je me suis débloqué dans l'ordre technologique au palier 3 donc c'est un radar qui utilise du biocarburant la traduction je pense est un petit peu scabreuse ça va attirer des animaux et derrière je pourrais utiliser un extracteur au biocarburant donc qui utilise du biocarburant et je pense que ça permet d'extraire des exotiques donc des dépôts exotiques ça fera peut-être que je me le débloque mais d'abord on va voir comment marche ce radar alors voyons nécessite biocarburant ok donc j'en avais pris activer ok donc ça tourne je sais pas s'il y a un taux de de complétion est-ce que ça doit tourner pendant longtemps ou pas dans les missions solo qu'on fait généralement sur les planètes il y a pas mal de missions qui voilà qui existent comme ça et généralement ça fait spotter des ennemis comme ça ok ça arrive encore ok j'ai pas de taux de de complétion c'est un peu bizarre c'est dommage ok lui c'est géré aussi dragon de komodo ça va je gère je gère aussi dragon de komodo je suis un peu haut voilà on a range d'éclairs ça c'est pas c'est pas le bon plan ok a priori il a fini alors est-ce que ça me donne une info quelque part là non interagir accès c'est pas très clair leur histoire est-ce que j'ai un truc qui s'affiche là non 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 plus alors c'est peut-être juste qu'il n'y a rien à trouver mais ça me parait un peu bizarre on va le récupérer on essaiera ailleurs là il y a de l'orage donc on va se rentrer rapidement à la maison qu'est-ce que j'ai oublié là le biocarburant évidemment hop allez on se rentre à la maison et on se retrouve après le rachaud alors on 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 ok ben ça s'est pas passé comme prévu attaque d'ours et là malheureusement je pense que le temps de respawn il va s'en prendre à mon bison parce que je vois le temps et de respawn j'étais pas très très loin de la maison mais à mon avis à mon avis ça va être compliqué je suis toujours en saignement j'ai plus rien sur moi forcément donc avant de perdre de temps on va essayer de récupérer l'équipement ok celle là le bison est toujours pas mort allez 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 on se dépêche ah ben trop tard ok foire et l'ours il a eu mon bison et là c'est un peu la sauce alors je vais récupérer tout ce qu'il avait sur lui je vais faire une surcharge mais c'est un truc de fou quoi euh c'est ce que je peux l'utiliser ok on va utiliser ça aussi ok ah ben je suis tellement en surcharge que je peux plus bouger euh je peux plus bouger ok donc on va lâcher ça ok c'est quoi qu'il pèse 3 tonnes là ok je peux toujours pas bouger super en plus en pleine orage ok euh là je peux bouger je vais ramener ce qu'il faut à la maison et puis et du coup j'ai perdu pas mal de niveaux pas mal d'xp ça c'est une mauvaise nouvelle j'avais fait les deux tiers du niveau 27 et ben il va falloir tout refaire c'est pas trop grave euh et ça ok je reste surchargé mais je peux me déplacer quand même parce qu'il n'y a plus la tempête ah le combo tempête plus surcharge c'est une cata je vais pas rentrer chez moi lentement mais mais sûrement et puis on va reprendre un bison écoutez parce que c'était quand même hyper pratique j'ai pu éviter euh 2 voire 3 grottes complètes là pour atteindre le niveau 27 et euh presque 28 en l'occurrence euh juste avec le bison qui prenait tous les minerais sur lui c'était extrêmement pratique le seul défaut c'est que le bison est extrêmement lent dans ses déplacements quand il tire la charrette et euh et que des fois ben il faut pas le laisser trop en arrière et avancer euh trop devant lui parce qu'il peut se faire attaquer par des animaux et du coup on risque de le perdre alors vous voyez niveau fer j'étais pas en manque euh là oui je suis pas en manque j'ai aussi pas mal de cuivre euh tout le reste ça va à peu près qu'est-ce que j'ai fait d'autre du coup euh j'ai fait euh les foreuses j'ai fait le radar bon j'ai pas tout compris au niveau du radar ça je vous cache pas euh ce que je voulais faire c'était prendre mon bison et aller visiter la map de ce côté là comme on avait prévu je suis allé faire un petit peu le nord j'ai pas trouvé grand chose à part peut-être une grotte par là je crois je suis allé un petit peu voir le biome froid euh je vous cache pas on est pas prêt il fait très très froid vraiment euh et euh je voulais prendre une quête et euh ils me disent de construire pardon une tour d'observation et de mettre une balise tout en haut alors j'ai pas fait la balise donc je me tâtais à le faire ou sinon de trouver les cadavres d'une équipe de prospecteurs euh mais j'ai peur que ce soit vraiment dans le biome froid après je me dis il y a pas l'air d'y avoir vraiment de temps euh de délai pour les missions donc euh on va essayer ça alors ok elle a atterri là-bas la capsule euh je sais pas trop ce que ça va donner euh on verra je vais pas me focaliser là-dessus pour le moment on verra plus tard ça c'est pas ce que je cherche pour le bison bah écoutez euh ah bah il y en a là je peux peut-être commencer à l'apprivoiser ok allez come on voilà on va en prendre un nouveau tant pis je l'aimais bien tatanka mais euh il aura fait le boulot en tout cas il aura été plus qu'opérationnel voilà on peut te reposer tu peux manger on va fermer la porte euh dernière chose ce que je voulais faire euh ici en montant euh le banc euh le banc de verrer plus ici j'ai fait un banc de cuisine euh non c'est pas là bah j'ai dû le faire en bas euh là j'ai le banc de cuisine on va dire un petit peu évolué et là j'ai mis en bas voilà la station de cuisson qui me permet de faire de la graisse et c'est à peu près tout mais la graisse est assez importante pour faire d'autres plats euh je m'aperçois que bah ça commence à être short ici je commence à être un peu euh en manque de place là j'ai mis quelques armoires même si elles sont pas toutes remplies euh là c'est un peu compliqué aussi j'ai de quoi mettre peut-être une ou deux machines mais ça va être short donc je vais agrandir la maison et par rapport à la manière dont j'ai mis ma palissade je vais l'agrandir vers l'avant donc je vais l'agrandir vers ici et je pense faire on va dire peut-être deux deux cases de plus ici et euh et puis voilà on va voir ce que ça donne donc j'ai préparé les matériaux euh donc je vais faire ça et puis ça va m'occuper le temps que le jeune bison devienne euh apprivoisé alors je vous épargne toute la partie construction parce que vous l'avez déjà vu euh on se rejoint juste tout à l'heure quand c'est terminé ok les gens on se retrouve près de la capsule euh de mission euh il y a beaucoup beaucoup d'animaux beaucoup d'ours alors je suis passé aux flèches je vois rien ok je suis passé aux flèches oh mais ça n'a pas suffi euh ok bon décidément décidément il y a vraiment vraiment beaucoup d'ours là pour le coup euh ok bah écoutez on se retrouve dans quelques minutes quand j'aurai fait un peu le ménage allez à tout de suite ok on se retrouve près de la capsule euh j'en profite identification de prospecteur ok je vais prendre ça et puis qu'est-ce qu'il dit euh rien fouiller la zone collectée les identifiants de prospecteur là 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 les livrer aux modules de récupération ok donc faut que je livre ça ok donc faut que je fouille la zone alors je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ours ok on a là-bas je sais pas qu'on est euh raté ok ah ouais non mais c'est plein d'ours quoi ok on récupère les flèches en alu parce qu'elle coûte très très cher je pense que la difficulté de la mission est liée à ça vraiment en fait je pense que les identifications comme ça doivent attirer du monde ok ça fait 3 on les entend en fait ok ça fait 4 je peux aller le cinquième on va tout déposer déjà ok 4 je tends l'oreille oui le dernier on va regarder parce que apparemment les animaux sont attirés par par les bidules donc ok ok on va être dégigoté on va se soigner ah j'ai trouvé ok j'étais pas très loin ok on va ramener ça à la capsule ça c'est ma récompense alors oh glacière glace casque de chasseur tissage de platine ah ça ça va être intéressant ça je pense que ça va coûter très très cher mais je vous cache pas que la glacière et la glace attendez que je suis un peu dans un mood d'arrangement de la cuisine ça va bien me plaire ok ça m'a fait bien remonter au niveau xp j'ai quasiment rattrapé ce qui me moquait après mon tragique décès on va retourner à la maison on va revenir on va éviter la zone avec le loup le loup que j'avais tué là dans l'épisode précédent l'épisode 3 je crois de la moire à repop donc il est là il existe il est revenu donc on va essayer d'éviter sa zone ok mais voilà de retour à la maison toi t'es pas mon bison je pense que je l'avais laissé à la maison je ne trouve plus l'entrée super tac 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 je vais vous montrer la maison voilà donc elle est toujours là elle est juste plus grande voilà j'ai agrandi de trois cases comme ceci et je crois que mon bison qui se fait attaquer si je ne vais pas être utile oh non c'est ma ok c'est les j'ai plus de bison bah j'ai plus de bison ok alors c'est ma palissade qui se fait attaquer faudra vraiment que je la renforce je pense avec des euh bah viens avec moi toi euh enfin bon oh putain c'est pas possible alors pour la petite histoire ah bah voilà il a tué super je ne te passe pas les bison franchement les bison c'est une catastrophe ils sont tellement cons ils m'ont suivi euh j'en ai élevé trois en fait là récemment euh quatre avec celui là euh il y en a les trois premiers m'ont suivi à l'intérieur de la maison et en voulant sortir pour aller bouffer bah ils allaient contre le mur ils se retrouvaient coincés dans un coin et ils ont cramé dans mon feu de camp c'est pour vous dire la débilité des trucs euh donc je me suis dit bah bah c'est pas grave j'en trouverai un par là bah voilà j'en trouve un il se fait attaquer par un croco et euh merci ciao bah ça patientera euh c'est pas la priorité pour le moment donc euh voilà où on en est euh glacière j'ai récupéré deux glacière ok pourquoi pas hop et j'ai encore c'est une catastrophe euh je pense qu'il va falloir que je vais mettre des palissades à pic là mais euh je sais pas si je vais en mettre tout le tour en tant qu'à faire oui effectivement je vais me les mettre tout le tour ah bah il est là mon bison ah bah si j'en avais un alors bah qu'est-ce qu'il fout là un ours maman ouais bien sûr avec les flèches en alu ils font plus les malins les oursins il n'y a pas de problème ah bah du coup du coup bah du coup on va le Aristote ah bah tiens voilà on va l'appeler Aristote parce qu'ils sont tellement cons les bisons ça fera plaisir à Bruce de la chaîne y penser d'avoir un un animal complètement con et d'appeler Aristote petite dédicace allez c'est parti on va essayer de le ramener à la maison du coup celui-là et de le garder en vie donc du coup effectivement on peut en élever plusieurs à la fois ce sera peut-être à prévoir c'est bête à dire mais un petit bison de remplacement ça peut ça peut toujours servir allez viens allez 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 mais je veux tellement aller bouffer tellement aller se reposer que t'es dedans ouais t'es dedans ok allez on est bon on a dit la sière on va mettre les deux un truc à faire et du coup il m'enfile de la glace ok 14 000 secondes avant de déterminer de ration c'est tellement intelligent d'avoir mis ça en secondes on comprend tellement bien ce que ça veut dire franchement les gars petit effort quoi enfin je sais pas 14 000 secondes quoi c'est peut-être bien ça fait beaucoup beaucoup de secondes effectivement mais au bout d'un moment bref allez donc j'ai fait une cheminée j'ai agrandi j'ai rassemblé tout ce qui était cuisine de ce côté là et on va dire survie de manière générale donc le dissolver d'oxyde pour remplir les bonbonnes voilà ça c'est fait donc du coup j'ai agrandi également en haut j'ai laissé le mur de séparation et je pense que je ferai un genre de chambre ici on a le tuyau le conduit de cheminée qui monte jusqu'au plafond et jusque sur le toit et ici on fera un genre de chambre je pense que ce sera sympa ce sera pas mal ou alors ou alors j'étendrai j'étendrai toutes les machines et peut-être les machines un peu plus évoluées de ce côté là pour garder vraiment l'étage avec l'industrie et garder le rez-de-chaussée en mode un peu habitation et et les constructions basiques ça peut peut-être suffire je vous avoue que je n'ai aucune idée du temps de cet épisode puisque je tourne depuis à peu près deux heures et que c'est une catastrophe en termes de rentabilité mais c'est pas trop grave ma mission pour le coup ce que je voulais faire c'était aller visiter cette partie là de la map pour voir s'il y avait une entrée vers la partie désertique de la map donc on va pas se démonter on va y aller toi tu vas mettre la selle tu vas mettre ça je ne vois plus rien c'est génial ok on va sortir ok on va fermer là on va non viens là viens là viens là ici voilà on va fermer là et on va partir du coup vers l'ouest et on va aller voir il est 17h38 dans le jeu c'est exactement le pire moment pour partir en expédition mais c'est pas grave on part au soleil couchant comme le cow-boy je comprends pas ce délire de de radar à gisement et alors j'ai pas compris soit c'est moi qui m'utilise mal soit c'est pas du tout efficace parce qu'en plus de ce que j'ai vu des peu de gisement que j'ai vu ben voilà il suffit que j'en parle ce sont des geysers d'énormes geysers donc enfin je veux dire il faut être con pour pas les voir quoi je comprends pas trop le délire alors on va te mettre en passif on va te mettre en stay reste là on va aller voir voilà geysers d'enzyme placer un con dans sa terre de vapeur au-dessus pour récompter les exotiques et les enzymes condensées donc a priori on est d'accord que le condensateur ça doit être tac 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 ça extracteur pour extraire les dépôts d'exotiques alors soit c'est ça soit c'est un truc du palier 4 condensateur ah non ça doit être ça condensateur de vapeur ok ok ça c'est ça c'est ça qu'il faudra débloquer pour exploiter le truc qui est là alors on est un peu loin quand même j'avais fait le test par là je crois on va refaire le test ici avec la avec le radar soyons fous pam ah j'ai pas j'ai pas le biocarburant ok très malin très malin très malin très malin je suis loin non je suis pas très loin allez je fais un petit aller-retour et on se retrouve pour tester ça ok youtube je suis de retour au même endroit j'ai fait passer la nuit toi t'es toujours dans le bon mode on va faire ça on va le poser là on va mettre du biocarburant dedans et on va l'activer on va se préparer des flèches on va se mettre oh j'ai plus beaucoup de flèches ah ah j'ai pas été très malin là sur le coup c'est pas grave on va prendre des carottes steak il faut pas de bestiaux arriver haricots je pense que ici ok je ramasse un peu ce qu'il y a c'est pour nourrir putain de de merde ok 88% de vie ça va ok on va commencer on va commencer à les dépecer d'ailleurs récupérer le cuir et tout ce qu'il y a il y a eu pour me refaire des flèches ok ok accès ok alors je me suis également débloqué des outils en titane dont le couteau et la pioche que j'ai en plus un peu boosté avec le banc d'amélioration pour voir un peu ce que ça donnait en particulier la pioche qui me donne un bonus sur le minage du platine ou du titane je ne sais plus plus de 25% de rendement à l'extraction du titane donc quand je vais miner du titane normalement je devrais en récupérer plus alors il ne m'affiche rien sur la main je ne comprends pas le délire franchement je ne comprends pas pour soi il faut l'activer plusieurs fois mais je ne vois pas l'intérêt je ne sais pas je me renseignerai sur l'utilisation de cet appareil parce que là franchement je ne comprends pas j'ai bien compris pour récolter ça il fallait l'appareil niveau 4 que je vous ai montré tout à l'heure mais là pour le détecteur je ne sais pas ça reste complètement obscur pour moi soit c'est moi qui ai vraiment rien compris soit on ne va pas se mentir c'est très mal expliqué dans le jeu parce que je ne suis pas plus qu'aucun autre j'aurais réussi à comprendre comment ça marchait bref on verra plus tard allez on commence à rentrer dans la vallée alors visuellement la vallée a l'air presque fermée peut-être là-bas il y a une ouverture une chute d'eau c'est très joli en tout cas petite vallée encaissée là entre les montagnes il y a sûrement des grottes par là dans le coin il y a sûrement des grottes par là dans le coin alors on va continuer un peu à pied je vais dire de me suivre a priori il y a l'air d'avoir une ouverture là-bas ok je récupère des bâtons je vais me refaire des flèches le biseau me suit il y a l'air d'avoir une vraie ouverture un vrai passage entre les montagnes ce lag c'est incroyable incroyable bref c'est pas la question bon alors c'est quoi ah l'utilisement de minerais profonds aluminium bon je l'ai déjà trouvé un aluminium voyons la map ah oui mais ça continue en fait ok 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 là il y a un énorme lac ça a l'air de continuer on va reprendre la chevauchée fantastique ok il y a l'air d'avoir un truc de ce côté là mais ça a pas l'air d'être connecté là par contre il y a une petite vallée un encaissement un vrai canyon on va aller voir de l'autre côté ce qui se cache ok le bison a l'air de suivre le mouvement ok on tombe à peu près sur les mêmes décors ok ça a l'air de suivre du coup sur la droite là il va y avoir un demi boss on va dire un loup donc j'imagine le même que celui qui est là un et après et après après on va être loin on va être très très éloigné ça risque d'être compliqué d'aller plus loin il est où mon bison il est coincé j'allucine le bison c'est pas la meilleure idée de l'avoir pris et je vais pas vous mentir ok allez on fait un dernier petit saut de puce vers l'avant pour aller voir un peu à quoi ça ressemble et après écoutez je pense qu'on se laissera là pour cet épisode il y aura eu quelques améliorations quelques agrandissements de base je vous ai montré un peu les technologies que j'avais débloqué mais la prochaine véritable étape c'est le niveau 30 et je crois que le prochain épisode sera consacré au déblocage de ce niveau là parce que pour le moment ça tourne un peu en rond alors je vais descendre du bison je vais aller me faire 2-3 grottes tant que j'ai le bison avec moi je les trouverais facilement je pense avec le détecteur que j'ai sur moi oui je ne l'ai pas oublié ok bon là il n'y en a pas on va trouver une déjà tout à l'heure je suis sûr qu'il y en aura plein oh la vache ah c'est joli c'est très très joli ok on est où ? on est là on est très très loin du bord de map la map est immense en fait la map est immense j'ai fait 1, 2, 3, 4 j'ai fait 4 carreaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 il y a encore 6 de ce côté là et 6 de l'autre côté et voilà c'est très 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 grand c'est très très grand il y a de quoi faire franchement j'aurais bien aimé trouver aussi des fruits et des choses un petit peu exotiques je sais pas si je peux le nourrir lui toujours bon il n'a pas de faim pour le moment donc ça va j'ai vu qu'il y avait des fraises j'ai vu qu'il y avait des avocats bon j'imagine que les avocats ça sera plutôt dans la zone désertique la zone chaude les fraises par contre je vois pas pourquoi je les trouverais pas ici en zone tempérée mais pour l'instant j'ai pas mis la main dessus bref bah écoutez je vais pas aller beaucoup plus loin parce que là je vais finir par me perdre dans la forêt et dans la pampa peut-être en passant par là j'aurai accès à la zone désertique il faut pas remonter peut-être alors je sais qu'ici j'ai un accès à la zone nordique déjà bah écoutez je vais monter niveau 30 tranquillement et puis on ira explorer tout le nord qui est là je commencerai peut-être un petit peu en solo histoire de dégrossir la map et on se retrouve je pense la semaine prochaine pour la suite de mon aventure allez merci youtube je vous dis à très bientôt un bisous tcha tcha